Alors M. Rahmani, que pensez-vous du retrait des gendarmes et policiers des régions de l'Est ? La question est toujours l'Algérie et toujours le département 90. Je comprends ça. La question est de l'Algérie et de l'Algérie et de l'Algérie et de l'Algérie et de l'Algérie. La question est de l'Algérie et de l'Algérie. La question est de l'Algérie et de l'Algérie. La question est de l'Algérie et de l'Algérie et de l'Algérie. La question est de l'Algérie et de l'Algérie et de l'Algérie. La question est de l'Algérie et de l'Algérie. La question est de l'Algérie et de l'Algérie et de l'Algérie et de l'Algérie et de l'Algérie. la tête est de la tête la tête par-t disciples sa réelle de la tête vis-à-vis la puissance de la puissance de la puissance en vue la puissance le fait la puissance qui est la puissance et la puissance l'attabecue par-tour de Dieu et la puissance par-tour de Dieu remontrice la puissance par-tourcardie donc Ce n'est pas une question d'adoles. Je vous ai donné des milliers de milliers de milliers de milliers d'années. Monsieur Rahmany, j'étais en train de lire sur les meilleurs qui veulent négocier avec Thibbon. Mais alors leur proposition, Monsieur Rahmany, c'est de la science-fiction. Il faut la libération inconditionnelle de tous les détenus. Alors, dissolution de la police politique. Renforcement des capacités de l'espionnage et du contre-espionnage pour protéger le pays. Monsieur Rahmany, c'est un grand monsieur. C'est un intellectuel. Mais non, parce qu'il faut que je mise à la retraite automatique de tous les officiers supérieurs âge de plus de 65 ans. D'accord ? C'est-à-dire, démission de tous les officiers possédant en leur nom ou sous-prêt-nom des affaires commerciales. C'est un sociologue qui vit à Lyon, normalement, qui est enseignant à Lyon. Monsieur Rahmany, je vous respecte beaucoup. J'ai lu beaucoup d'interventions de Rahmany, mais là, ce que vous demandez, Monsieur Rahmany, je crois que c'est un non-sens. C'est absolument un non-sens. Parce que la question, la première question, Monsieur Houara, qui se pose, vous demandez à qui de mettre ça en exécution ? Si vous demandez à Thibault, vous reconnaissez Thibault. Vous demandez à qui ? Je ne sais pas. Par le biais de quelle force vous demandez ? On a présenté, alors, il vous dit, puisque le FLN a négocié les accords des liens avec la France coloniale. Maintenant que les généraux ont un représentant civil officiel, on a la personne d'Abid-Majid Thibault. Il faut négocier avec lui. Mais c'est qui ? Il y avait le FLN, il y avait les généraux français. Là, maintenant, il y a les généraux néo-français, mais il n'y a pas le FLN. Donc, c'est qui qui réclame ça ? C'est qui qui négocie ça ? On revient à la représentation de la République populaire. En parenthèse, pour réexpliquer qu'il faut absolument une représentation de… Mais ça m'étonne, je crois que les paroles de M. Houari a été mal prises. Parce que c'est quelqu'un de très cartésien, c'est un grand sociologue que je respecte beaucoup. Et je pense qu'il y a un préambule à ça. Parce qu'impossible… De toute façon, il va faire certainement un démenti. Voilà, qu'il fasse une erreur grossière, pareil. Un peu de Dubeb, du coup, ça nous perturbe un petit peu. Bon, Dubeb, tu écartes. Prends les questions des gens, les questions intéressantes. Dubeb, on s'en fout. Alors, M. Rahman, on vous dit, est-ce que la France décide tout ? Si elle ne décide pas tout, elle décide au moins 90%. Mais il faut faire la différence entre la France métropole moderne 2019 et la France coloniale, qui vit encore en Algérie. De quelle France on parle ? C'est beau, je fais partie de la France coréenne. On l'a dit, ça y est, oui, c'est terminé. Oh, il y a une question. Non, 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 jamais ça va pas, je sais. Vous pensez ? Alors, M. Rahman, on peut… Voilà. M. Rahman, vous pensez que la violence du peuple est plus forte et plus efficace que la violence de l'État ? La violence du peuple, ça veut dire quoi ? C'est une question. Le peuple est plus puissant que tout gouvernant. Parce que le peuple, c'est la source du pouvoir. Bon, les gens qui… Nesli Maqdar, je t'ai fâme. Ils parlent pas… D'où là, le gouvernement, mon j'ai dit, c'est l'homme de l'Hind. C'est des Algériens. Les rangs de l'armée sont alimentés par qui ? Par les enfants du peuple. Sauf au fait du djaïch. Ils se sont en train de se faire. Ils se sont en train de se faire. Sauf au fait d'arq, ils se sont en train de se faire. Ils se sont en train de se faire. Ils se sont en train de se faire. Donc, le peuple est source de pouvoir. Le peuple, c'est la vraie puissance.